Sainte-Michel, Archange, défendez-nous dans le combat, et soyez notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu le recommande, nous l'en prions humblement, et vous, le Prince de la Minie Céleste, par le pouvoir divin. Et soyez notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu le recommande, et vous, le Prince de la Minie Céleste, par le pouvoir divin, qui vous a été confié, précipiteux en enfer. Satan et les autres soins malins, qui parcourent le monde pour la paix des âmes. Le terrain a été acheté en 1983. Depuis 1983, on n'avait pas de moyens pour construire. Et en 2013, nous nous sommes tournés vers M. Christel et sa femme, Mme Daniel. Nuit était leur aide, c'était qu'on n'allait pas exister, ni l'internet. Vraiment, ils ont financé, je peux dire, à 80%. Ils ont fait une œuvre qui ne sera jamais oubliée. Ce n'est pas à nous qu'ils avaient fait du bien, mais c'est la société, ces enfants-là qui passent aujourd'hui, qui bénéficient de ces instructions, de cette éducation, leur seront toujours reconnaissants. Alors, c'est une très belle histoire. En 2015, tandis que je suis encore en train de plancher sur la rédaction de mon premier ouvrage, Genre et Développement en République du Congo, je suis emmenée à sillonner un certain nombre de départements. Et c'est dans ce contexte que je fais la connaissance des sœurs Marie-Christine et Lévy. Et tout de suite, il se produit quelque chose, une sorte d'alchimie. Nous sommes emmenés à nous revoir plusieurs fois, à discuter non pas seulement de religion, mais également de ce que l'on pense être la position de la jeune fille en République du Congo. Et ces deux sœurs ont un rêve, celui de bâtir une école, une école qu'elle pensait être un petit peu comme une sorte de refuge, qui pourrait accueillir les jeunes filles, les mettre à l'abri, les prémunir des dérives qui mènent à la déperdition scolaire. Également leur enseigner des valeurs, des valeurs sur lesquelles elles pourront s'adosser tout au long de leur parcours, et également une école, une école qui pourrait être une sorte de soutien scolaire pour permettre à davantage de jeunes filles d'accéder à des études supérieures. L'école est reconnue. Nous avons l'agrément définitif pour primaire et collège. Le lycée a un agrément provisoire. Dans notre école, nous avons toutes les couches sociales. Il y a les pauvres, les démunis, les gens aisés. Nous avons 263 élèves, donc primaire, collège, y compris le lycée. Les internes, elles sont 22. Bon, au CEP, au VPC, nous faisons toujours les 100%. C'est cette année que nous allons présenter pour la première fois les candidats au bac. L'importance de l'éducation dans le développement de la jeune fille est primordiale parce que si on parle du principe que le capital humain d'une nation, je vais essayer d'imager, représente une sorte de réserve. Donc réserve des actifs en bonne santé, formés et compétents. Eh bien, on se rend compte que finalement, le capital humain est la clé de voûte d'un État. Alors formation des femmes, formation des jeunes filles, formation de l'humain, donc de façon générale. Il est vrai qu'il est important de déconstruire le genre très tôt. On l'a dit, dès le bas âge, dès le cycle d'études primaires. Et finalement, si nous voulons engendrer cette catégorie de femmes, cette catégorie de femmes qui décident de prendre leur destin en main, eh bien, il fallait initier une formation qui soit en adéquation avec ces valeurs très tôt. Et c'est un petit peu le message qui est apporté au sein de cette école. C'est former une catégorie de femmes capables de décider elles-mêmes de leur avenir et à susciter donc cette génération de femmes modèles, pourquoi pas, de mains qui pourraient pousser les autres jeunes filles à vouloir les retrouver tout en haut de l'échelle. Et ce qui est formidable, quand on fait un petit peu le tour de ces classes et que l'on parle avec ces élèves, c'est qu'elles ont toutes beaucoup d'ambition. Mais pas uniquement à s'engager dans des voies professionnelles, en guillemets, uniquement réservées aux femmes. Et un très beau panel, un très beau panel qui donne de l'espoir finalement que le message, à force d'être véhiculé, à force d'être rabâché, finit par trouver écho dans le mindset et dans le conscient comme l'inconscient de cette jeunesse. Actuellement, si vous avez regardé le lycée, vous voyez même le salle de terminale. Nous ne pouvons pas dans une classe prendre plus de 10 élèves. Ce sont des salles que nous avons transformées par manque de bâtiments. Le besoin le plus urgent, c'est la construction des salles de classe pour le lycée. À la bibliothèque, là-bas, nous n'avons que deux machines à la bibliothèque, ordinateur. Il nous faut là-bas au moins six ou sept pour que les enfants puissent avoir la possibilité. Parce qu'ils viennent parfois quatre ou cinq, il n'y a que deux appareils. Et ça nous fait mal. Je ne sais pas si vous êtes passés par le laboratoire. Il y a bien, c'est écrit, le salle de labo, à l'intérieur, il n'y a rien. Donc nous avons aussi besoin de kits, de matériel pour faire fonctionner ce laboratoire. pour que les enfants n'aient pas seulement la théorie, mais qu'ils puissent aussi manipuler et faire des expériences au labo. Nous sommes ouverts à toute forme de collaboration qui nous permettrait de pouvoir améliorer les conditions de vie des élèves, améliorer les conditions de l'école tout bonnement, permettre à nos élèves d'avoir accès à des formations sur l'intiq, les nouvelles technologies, des ordinateurs, l'accès à Internet, pourquoi pas. Déjà, pour ces jeunes filles, j'ai un rêve. Je rêve qu'elles réussissent toutes dans la vie, qu'elles aient des parcours extraordinaires, qu'elles fassent des études supérieures, qu'elles soient autonomes et indépendantes financièrement, qu'elles aillent au bout de leurs rêves, qu'elles réussissent à s'affranchir des construits sociaux qui pourraient les limiter. Et si j'ai un message à leur adresser, je leur demanderai de saisir l'opportunité, cette opportunité que leur apporte cette école, que d'étudier, d'apprendre dans de bonnes conditions. Et enfin, je leur demanderai de laisser leur marque, de poser leur empreinte, d'apporter leur pierre à l'édifice, mais de la meilleure des manières, et pour les bonnes raisons. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verres pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai de la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Merci. 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 Merci.